Vous êtes ici à la bibliothèque astrologique, puisque nos studios de l'hôtel et Providence se trouvent dans cette bibliothèque, et que certaines de nos réunions, comme vous avez pu le voir récemment, y prennent place. Cette bibliothèque, nous sommes dans un lieu que nous occupons depuis 1979, de façon ininterrompue, c'est-à-dire depuis bientôt 37 ans. Et la bibliothèque elle-même a été fondée en 1972, je crois, quand j'étais à l'époque au Centre Intentionnel d'Astrologie, et c'était la bibliothèque du Centre Intentionnel d'Astrologie. Et j'avais mis au service de cette bibliothèque une collection qui était déjà importante, d'ouvrage, que j'avais accumulé depuis 5-6 ans. Et puis j'avais reçu d'autres apports, différentes sources. Ça, ça a été le premier de moyaume. Et puis en 1980, et même un peu avant, lorsque j'ai préparé mes 3 thèses de doctorat, donc c'est-à-dire à partir de 60, enfin, on peut dire que j'ai commencé à collectionner les photocopies, les documents, oui, à partir de 73, 74, mais surtout à partir de 80. Et là, j'ai plus ou moins arrêté d'acheter des livres, parce que c'est des livres de l'époque actuelle, pour travailler sur des périodes beaucoup plus anciennes, où on ne pouvait pas se procurer les livres eux-mêmes, mais on pouvait en faire des photocopies. Donc, par conséquent, j'ai accumulé une véritable collection, que j'appellerais ça une photothèque, d'une certaine manière. Cette photothèque est actuellement installée à Toulouse, dans les locaux du Cura, de Patrice Guinard, cura.free.fr. Et vous pouvez consulter le catalogue, je pense, assez facilement, et aller consulter les ouvrages eux-mêmes. Bon, ça n'a plus tout à fait le même intérêt maintenant, parce qu'il y a énormément de choses qui sont numérisées. Mais néanmoins, voilà. Alors, en ce qui concerne, en revanche, tout ce que j'ai fait en termes de micro-formes, mon ami Mario Gregorio, à Londres, en tout cas à côté de Londres, à Milton Keynes, a numérisé toute notre collection de la météphère gastrologique concernant des micro-formes, micro-fiches, micro-formes, etc. Et ça, il l'a mis sur son site, en ligne, donc, prophétie.it. Prophétie, T-I-E-S, .it. Et d'ailleurs, curieusement, il n'en peut pas le mot en français, alors qu'il est italien et qu'il habite en Angleterre. Et puis, bien entendu, toutes ces photocopies, elles n'ont pas été comme ça, rassemblées par je ne sais quel caprice. Elles ont servi directement à mes différents travaux. D'un côté, les travaux universitaires, comme ma thèse d'État et mon post-doctorat. Et d'autre part, pour l'élaboration du CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français, qui est également en ligne, qui a d'abord été en ligne sur le site du Cura, à partir de 1999-2000, et qui désormais est disponible sur le site grandeconjonction.org, et qui a été très utilisé par de nombreux chercheurs. Ce CATAF donne notamment la localisation des bibliothèques où se trouvent les ouvrages d'astrologie, paru en France, soit en français, soit en latin, depuis l'imprimerie, disons. Et il détermine toutes les éditions qui existent pour les différents ouvrages. Il détermine donc les bibliothèques où on peut trouver ces ouvrages. Et ça a été le résultat d'une énorme quantité de voyages, où j'ai un peu balisé toute la France et les pays environnants. Je suis allé à Berlin, je suis allé en Roland, je suis allé à Londres, bien entendu, et je suis allé aux États-Unis, et même en Amérique du Sud. Et tout ça, c'est le résultat d'un mouvement. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, dans ma vie, il y a eu deux phénomènes de mouvement qui ont marqué. D'une part, l'élaboration du CATAF qui m'a fait visiter un très grand nombre de bibliothèques dans le monde. Et de l'autre part, la création de téléprovidence qui m'a également fait voyager énormément, aussi bien en France, dans toutes les régions, que dans le monde entier, y compris en Israël. Donc, le mouvement est une notion importante. Il faut voyager, il faut se bouger. Et dans le cas, par exemple, de ceux qui vont prendre connaissance des ouvrages rassemblés dans cette bibliothèque, tant à Paris qu'à Londres ou à Toulouse, eh bien, ils n'auront pas à faire ce travail de mouvement. Et mon ami Patrice Guinard, qui a beaucoup exploité cette bibliothèque, avant, en 2011, de la prendre à demeure, en résidence, à Toulouse, en tout cas, dans la banlieue de Toulouse, eh bien, ça l'a dispensé d'aller en bibliothèque. Et, bien entendu, il a profité ainsi d'un certain nombre de découvertes que j'ai faites, notamment concernant l'œuvre de Stache le Noble. Et je crois que la moindre des choses, la moindre des politesses, quand on utilise une bibliothèque, c'est de dire qu'on l'a utilisée. Parce qu'évidemment, la tentation, ce serait de dire, mais voilà, je cite un ouvrage qui est dans telle et telle bibliothèque. Oui, mais qui vous a indiqué qu'elle était dans cette bibliothèque ? Qui vous a indiqué que cet ouvrage existait ? Quel vous a indiqué l'intérêt de cet ouvrage ? Donc, je crois, et là, je parle pour tous les bibliothécaires, tous les conservateurs, qu'il faut un travail créatif de rassemblement de données. La moindre des choses, c'est, bien entendu, alors par exemple, dans le cas du cataf, bien entendu de signaler à la bibliothèque où se trouve tel ouvrage, mais de signaler aussi qu'on a eu connaissance de cette bibliothèque et de cet ouvrage par le biais du cataf. Sinon, par le biais de la bibliothèque astrologique, dont le cataf est la manifestation.